bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais super bien et on se retrouve sur le chapitre 2 de fortnite avec les cinématiques les nouveaux objets du pass de combat et des nouveautés du menu donc c'est parti on va découvrir ensemble la cinématique la cinématique me fait penser énormément aux indestructibles par exemple ou à des agents secrets on a vu d'être pour l'an derrière comme c'est tourné j'ai l'impression que c'est indestructible un petit peu à la manière c'est assez chouette on est complètement dans l'univers des agents secrets à jeans band plutôt sympa comme cinématique donc on est vraiment bien redirigé sur les agents secret et on a vu un date de poule donc il serait possible qu'on l'obtienne avec le pass de combat donc on va voir un petit peu le menu jouer l'arrière-fond est plutôt sympathique j'aime bien on va voir un petit peu une usine secrète on va passer au pass de combat et ici le menu a complètement changé donc on peut voir les tâches quotidiennes sur le tableau de gauche par exemple avec le foyer des coffres avec vos objectifs de la journée donc foyer des coffres etc ça va s'afficher sur la table du centre on a la table des défis si on clique dessus on voit complètement la carte avec les objectifs par exemple ici le briefing de brutus donc brutus c'est sûrement un des personnages à débloquer je pense donc on a les petites fiches pour changer les challenges suggérés les challenges du jour par exemple ici vous voyez les coffres qui apparaissent 14 et tous les challenges qui s'affichent sur la carte c'est plutôt bien fait j'aime bien alors sur le centre on peut voir le pass de combat si on clique dessus let's go on obtient toutes les récompenses mais ça on va regarder ensemble après sur les côtés on peut voir le niveau du pass niveau 1 à droite je ne sais pas encore ce que c'est on verra si on arrive à avoir le pass de combat si quelqu'un me l'offre ce serait super sympa ici on a les xp pour passer le pass le niveau suivant alors on a euh sur le côté gauche les agents on va regarder ça d'abord pour exemple le agent numéro 1 qu'on peut débloquer c'est brutus voilà c'est les les objets ah listre x que j'ai déjà réalisé donc ça c'est brutus à pouvoir débloquer oula attention le son la particularité de ce chapitre 2 c'est bon qu'on pourra choisir soit fantôme ou soit le personnage en nombre mais ça ça sera à choisir et la particularité c'est qu'il faudra bien choisir surtout étant donné que il y a un nouvel aspect du jeu c'est une fois qu'on a choisi ange ou démon on aura donc les combats par exemple si moi je choisis un ange et qu'un abonné choisi démon ou un ami choisi démon on sera enversus l'un contre l'autre on ne jouera jamais ensemble je pense ça c'est à vérifier et à voir c'est pour ça qu'il faudra pas choisir tous ces agents en démon ou en ange il faudra faire moitié moitié ou au moins un dans le camp adverse pour pouvoir jouer avec ses amis je pense on a ici la chambre d'amélioration des agents on peut créer notre propre maya pour cela il faut acheter le pass de combat et on peut absolument tout changer on peut la personnaliser de A à Z je pense on peut choisir sa coiffure ses tatouages ses t-shirts enfin ses manches etc etc ses t-shirts aussi on peut choisir en tout cas c'est plutôt sympa de pouvoir choisir complètement son personnage comme on veut c'est une bonne idée de l'avoir rajouté c'est ce qui manquait de pouvoir on peut même choisir une écharpe ça c'est plutôt cool de pouvoir personnaliser son personnage complètement et de plus en découvrant ici sur la petite bouche d'aération nous tombons dans une sorte de petite pièce ça nous rappelle énormément Avengers ou ici Boum avec les des explosions et les caleçons et chaussettes ici de Deadpool et là on peut cliquer sur un petit ordinateur on va cliquer dessus et là qu'est-ce qu'il nous dit ? si vous voulez revoir Deadpool verser 950 V-Pucks bien propre dans le pass de combat donc pour cela il faut avoir le pass de combat et on aura les les défis de Deadpool comme ça vous savez on va vite revoir ensemble si on a tout vu on a vu le tableau on a vu le bureau la chambre d'amélioration pour faire son propre personnage Deadpool, le pass de combat, les agents ici on a une liste de 6 agents je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà on pourra tous les choisir en ange ou démon donc il faudra bien choisir on va voir les récompenses du pass de combat ensemble et on va regarder un peu l'objet ou le personnage préféré niveau de style et du skin ici on a notre Maya de début la spécialiste qu'on pourra personnaliser nous même on a le Mister Banane qu'on ne peut pas choisir en ange ou démon qui est plutôt cool plutôt sympa on a 9 bugs gratuits au niveau 5 comme toujours en bonus de 10 on a ceci comme comme pioche interrogateur bah on a à part les 2 skins de base et le sac à dos banane qui sont plutôt cool on a rien de très intéressant au début ensuite au 14 on peut déboquer ce petit sac à dos ok niveau 16 ah on a les valises avec des billets grosse prise c'est sûrement avec des billets pour faire comme planeur ça c'est plutôt sympa et on a notre tout premier agent qui est Prutus qui est plutôt sympa en étant non skin et si on le choisit en fantôme on l'obtient comme ça on dirait que c'est un allez un des soldats de Star Wars dites moi en commentaire c'est quoi leur nom encore les stand rooper je crois si je me trompe pas ils sont choisis en ombre il y aura un masque de squelette que je trouve plutôt stylé moi je pense que je le prendrais enfin non j'ai c'est ombre et fantôme pardon je me trompe depuis là tantôt je pense que je le prendrais en fantôme il m'a l'air plus stylé en fantôme après c'est mon avis dites moi en commentaire vos styles non on a rien de très spécial ce cadeau une petite pioche intrancheuse plutôt sympathique bonus ah c'est un deltaplane aussi oh ça c'est trop trop cool par contre ça c'est super cool comme planeur ça c'est stylé il se chevauche donc on va dessus ensuite on a le mister banane fantôme vraiment cool aussi en blanc on dirait que c'est un serveur j'aime bien ensuite au niveau 40 on a tenentina pas trop ouf on va voir en fantôme ce que ça donne ok et en ombre bon c'est pas le personnage l'agent que je préfère je pense j'ai pas trop ouf donc au niveau 43 on a la bananage j'aime bien plutôt stylé avec l'agent en banane c'est un cadeau banane on peut faire un skin complètement banane j'aime bien pelote explosive ah plutôt sympa c'est des petites souris c'est cool bon c'est cool c'est fun on a évidemment le petit mister banane écran de chargement sympa on a les griffes solides au niveau 50 plutôt cool plutôt sympa aussi mais rien de très ouf je trouve je préfère alors la pioche bananage ensuite il y a le istios le poisson en os planer plutôt stylé je trouve je le je le met très bien facilement et au niveau 60 nous avons le miaous clé vraiment sympa j'aime bien sa tête elle est marrante on dirait un petit peu les mangas japonaises et on va choisir en fantôme ou en ombre dites moi en commentaire vos préférés évidemment pour chacun vraiment stylé j'adore ses yeux en plus en blanc il est plutôt stylé et en noir oh si il est plutôt badass il est vraiment badass dans les deux styles je pense que je le prendrais en nombre personnellement et toi quel comment je le dirais-tu avec le miaous clé moi je le prendrais en nombre du coup on a les vpux gratuits en 63 ça c'est plutôt sympa là le petit sac à dos en 66 la holly trop trop sympa trop mignon j'adore c'est trop chou là le tutu du camion et niveau septembre je pense que je vais aimer cette épée des légendes j'adore je pense que c'est les pioches que je vais choisir personnellement si j'ai le pass de combat donc n'hésitez pas si vous voulez me l'offrir me faire une donation comme ça je peux acheter le pass de combat en tout cas les épées de légende me plaisent énormément oh j'ai fait un petit sac à dos plutôt sympathique ici avec un bouclier un petit peu un sac d'aventure ah mais c'est le sac d'aventure exactement avec une Nintendo ici ou une PSP ou une Switch ça ressemble à une petite console portable j'adore 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 rien de très particulier et ici on a le Mister Banane en nombre enfin ah ok on peut le débloquer qu'ils soient en ombre ou en fantôme ok c'est plutôt cool oh un skin d'armes plutôt sympathique on dirait un petit peu un bulbia enfin c'est vraiment cartoon j'adore j'aime bien au niveau 80 nous avons Sky on dirait Nato qui fait des photos qui va partir au musée pour faire des photos en fantôme ok c'est un truc très particulier juste la couleur qui change elle est pas plus badass l'une que l'autre à choisir je la prendrai en nombre je pense alors on passe entre 80 et 90 nous avons quoi ok la chute de flocons la hache spéciale la bioche spécialiste qui est plutôt sympa au niveau 90 on a la reine dorée mais j'aime toujours les épées des légendes d'une préférence personnellement et on passe le rond de 90 à 100 on obtient gratuitement la bannière un petit sac à dos dans le passe porte-tag en or ok ça va ah on a une nouvelle danse élastique à 98 elle est plutôt stylée on dirait du jump style c'est complètement ça c'est le jump style à l'ancienne quand j'étais jeune peut-être qu'ils s'en sortiront un jour de la tectonique et au rang 100 nous avons mitas qui est vraiment badass je trouve dites moi en commentaire en quel ce qu'il vous le prendrait soit en fantôme waouh il est trop trop stylé tout doré et de blanc ou en ombre je pense que je le prendrais en blanc personnellement donc n'hésitez pas à me mettre en cadeau le passe de combat ce serait super cool je pense qu'on a fait le tour du menu et de la mise à jour la boutique on peut acheter donc ici il est avec un skin évidemment comme on a vu les derniers skins avec le sac à dos et ici celui-ci oh plutôt stylé j'adore avec le sac à dos et les haches j'adore les pioches et la femme j'ai une préférence pour le mec avec son petit sac à dos de dinosaure c'est celui-là que je prendrais je pense ah on a harle harlequin pardon trop marrant avec son petit sac à dos en ballon et bien je pense qu'on a fait le tour de la mise à jour et du menu donc n'hésitez pas à me mettre dans vos soutiens de créateurs alors je mettrai en description c'est champi youtube je pense champi tv je mettrai en description donc n'hésitez pas à me mettre en soutien créateur c'est super cool et pour ceux qui veulent m'offrir le pass de combat soit vous pouvez même faire une donation ou alors me l'offrir directement en jeu et on pourra faire ensemble le pass de combat merci à toutes et à tous d'être passés sur la vidéo de vous regarder jusqu'ici en commentaire pour montrer que vous avez regardé jusqu'ici n'hésitez pas à mettre comme mot en commentaire on va mettre une tasse donc n'hésitez pas à mettre une tasse en commentaire merci à vous et à bientôt en jeu ou sur le discord n'hésitez pas à rejoindre le discord évidemment et abonnez-vous etc etc pour la suite des vidéos et à bientôt ciao ciao